Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau live, pendant Ramadan, qu'Allah Ta'ala nous accorde la force, l'ardeur, la bonne volonté pour accomplir le bien. On continue, Inch'Allah Ta'ala, dans les histoires des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Idriss, prophète Idriss, un des prophètes d'Allah, Azza wa Jal. Ma'am, on est dans Ramadan, les jours défilent, mais il faut garder la motivation, il faut rester motivé, Inch'Allah. Il faut rester motivé pour faire les actes de bien et, MashaAllah, vous avez vu, Allah nous a facilité pour faire des lives tous les soirs et on demande à Allah Ta'ala que cela continue jusqu'à la fin du Ramadan et c'est une sorte d'adoration éminente, importante, selon le jugement d'Allah. On parle des meilleures créatures d'Allah, nos modèles, afin que cela soit une cause pour qu'on puisse changer et s'améliorer encore meilleur, Inch'Allah, pour devenir meilleur, Inch'Allah Ta'ala. Alors, on va parler aujourd'hui du prophète Idriss, prophète Idriss, alayhi s-salam. Et avant de commencer, je voulais rectifier rapidement. Hier, quand on a parlé du prophète Chis, qu'il était, selon certains savants, enterré près de Masjidul Haïf, et que là-bas, il y avait, j'avais dit hier qu'il y avait 70 000 prophètes, en fait c'est 70 prophètes. Il a été dit qu'il y a là-bas 70 prophètes. Mais, Allahu A'lam de l'authenticité de cela. Que Allah Ta'ala nous accorde d'accomplir le Hajj, et la Umrah, d'aller visiter ces lieux importants, Inch'Allah. Prophète Idriss, alors, notre maître Idriss, alayhi s-salam, est un des prophètes messagers. Prophète Idriss, alayhi s-salam, est un des prophètes messagers que Allah Ta'ala a cité dans le Qur'an. Allah Ta'ala l'a cité dans le Qur'an, et la ayah qui fait référence au prophète Idriss, C'est dans le Qur'an, et la ayah, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie, cite dans le livre Idriss, qui était véridique et prophète. Donc, le prophète Idriss, alayhi s-salam, fait partie des envoyés de Allah Ta'ala, en qui il est un devoir de croire. Il fait partie des envoyés de Allah Ta'ala, en qui il est un devoir de croire, et en qui il est un devoir de croire en la mission de prophète, en la mission de prophète et de messager de manière catégorique. D'accord ? Rappelez-vous, dans les premiers cours de Ramadan, on avait dit comme quoi certains avaient renié la prophétie d'Adam. Pas que, en fait. Ils ont renié la prophétie d'Adam, la prophétie de Chif, et la prophétie d'Idriss également. Ils ont dit, ce ne sont pas des prophètes. D'accord ? Allah Ta'baraka wa Ta'ala dit dans le Qur'an, « Innahu kana suddiqan nabiyya » qui signifie, qui était, en parlant d'Idriss, qui était véridique et prophète. C'est dans le Surat Maryam. Et qu'est-ce qu'il a été dit au sujet de son ascendance ? On va citer un peu son ascendance. Concernant son ascendance, il y a eu divergence. Il y a eu divergence. Mais le plus connu de ce qui a été dit est qu'il est Idriss, le fils de Yarid, fils de Mahlayil. Vous avez vu, on sait des noms. Et ça peut donner des idées de prénoms d'enfants. Je sais que certains, quand ils entendent des noms comme ça, ils le retiennent pour leurs enfants. Idriss, fils de Yarid, fils de Mahlayil. Il a été appelé aussi Arnour. Un certain hadith. Le prophète, alayhi sallatou salam, l'a nommé Arnour et Idriss. Donc son ascendance, elle remonte à Chith, au prophète Chith, alayhi sallam. On en a parlé hier. Et Chith, c'est le fils direct d'Adam, alayhi sallam. Après, pour quelles raisons il a été appelé Idriss ? Le terme Idriss. En fait, le terme Idriss vient du mot Derasa. Derasa qui signifie étude. Parce que Idriss, alayhi sallam, étudiait beaucoup. Il étudiait beaucoup les livrets qui avaient été descendus à notre maître Adam, à notre maître Chith, alayhi sallam. Et il est à savoir aussi que Idriss, alayhi sallam, lorsque l'injustice et la désobéissance sont apparues dans les populations de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevée au ciel. Allah ta'ala l'a élevée au ciel. Ce qui signifie, nous l'avons élevée dans un endroit très élevé. Toujours dans Sourat Mariam. Et subhanallah, il a été dit que Idriss, alayhi sallam, il est le premier à écrire et à tailler le tissu pour encoudre des vêtements. Ibn Hibban a rapporté dans son Sohih Ibn Hibban a rapporté dans son Sohih du hadith de Abu Dhar, que Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi sallam a dit Qu'est-ce que ce hadith signifie ? Il signifie, oh Abu Dhar. Quatre d'entre eux sont syriacs. Quatre d'entre eux sont syriacs. Adam, Chirif, Achanour, et il s'agit d'Idriss, et qui fut le premier à écrire avec le kalam et Nour. Le kalam, c'est ce avec quoi on écrit. C'est un outil, en fait, d'écriture. MashaAllah, Allah Allah, d'en savoir comme ça sur les premiers prophètes, les premiers humains, et c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a été dit au sujet de sa naissance ? De sa naissance, son évolution, et aussi son appel à appliquer la voie révélée par Allah tabarka wa ta'ala. Alors, notre maître Idriss, alayhi sallam, notre maître Idriss, alayhi sallam, c'est le troisième prophète. Qui est le premier prophète ? Adam, alayhi sallam. Qui est le deuxième prophète ? Chif, alayhi sallam. Qui est le troisième prophète ? Idriss, alayhi sallam, alayhi sallam, alayhi sallam. Et concernant le lieu de naissance d'Idriss, il y a eu aussi divergence. Certains ont dit qu'il est né à Babel, à Babil, une ville en Irak, et d'autres ont dit qu'il est né en Égypte. mais ce qui est correct, c'est qu'en fait, il est né en Irak, dans la ville de Babel. Idriss, alayhi sallam, a appris au début, à son début, il a appris au prix de Chif, le fils d'Adam. Il a pris la science auprès de lui. Et lorsqu'il a grandi, Allah tabarka wa ta'ala lui a donné, lui a accordé le statut de prophète. Le statut de prophète et de messager. Allah ta'ala lui a révélé 30 livrets. Combien de livrets a été révélé au prophète Chif ? Combien ? On la citait hier. Ça, vous le mettez, incha'Allah, dans les commentaires. Regardez la vidéo d'hier, mettez le chiffre. Pour Idriss, c'est 30. Pour Idriss, 30 livrets. Et c'est dans le même hadith de Abu Zar al-Ghifari, que Allah l'agré, rapporté par Ibn Habban. Et il s'est mis à appeler à l'application de la loi révélée par Allah. D'accord ? qui est fondée sur l'islam. La religion de l'islam. C'est la religion de tous les prophètes. D'accord ? Vous voyez bien que l'islam, parmi les humains, depuis Adam, alayhi salam, cela existe. D'accord ? Ce n'est pas une nouvelle religion qui est arrivée avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est ce qu'a fait Idriss, alayhi salam, ce qu'il a transmis. Il a transmis, donc, les fondements de la religion de l'islam. Et, c'est-à-dire, de croire en l'unicité de Allah. De ne pas faire du shirk. De croire en Allah uniquement. D'avoir foi en Allah uniquement. Sans associer. D'accord ? Sans que Allah ressemble à quelque chose de sa créature. Sans croire qu'Allah ait un quelconque besoin. Sans croire qu'Allah ait un défaut ou une faiblesse. Non. En croyant qu'Allah sait toute chose. Qu'Allah est à la volonté et que ce qu'il veut existe et ce qu'il ne veut pas n'existe pas. Qu'Allah est tout puissant. Qu'Allah n'échappe à sa science. qu'il n'a besoin de rien. Il est vivant. Il est unique. Il n'a pas de début à son existence. Il n'a pas de fin à son existence. Que Allah est vivant et il ne meurt pas. Allah il voit et l'entend sans organes. Sans yeux. Sans oreilles. Allah il a la parole. Sa parole n'est pas des lettres ni des sons ni une voix ni une langue arabe ni syriac ni français. D'accord ? Elle ne ressemble pas à la parole des créatures. Quoi que tu t'imagines dans ton esprit Allah on est différent. Voilà. C'est cela qu'ont dit les savants et ceux par rapport à ce qui est parvenu dans le Coran qui signifie rien n'est tel que lui il est celui qui entend et qui voit. Ça c'est la croyance. Il a transmis cela mais aussi dans les dans les lois pratiques également. D'accord ? Et je le rappelle à l'époque d'Adam les gens étaient musulmans. Tous les gens étaient musulmans. Il n'y avait pas parmi eux celui qui adorait autre que Allah. Il n'y avait pas parmi eux de non musulmans. Il n'y avait pas parmi eux d'associateurs. A l'époque des prophètes Chiff également tous les gens étaient musulmans. A l'époque du prophète Idriss c'est la même chose. Les gens étaient sur une seule et même religion ils formaient une seule communauté. D'accord ? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Qur'an كان الناس أمت واحدة فبعث الله النبيين مباشرين ومنذرين Qu'est-ce qu'elle signifie cette آية ? Elle signifie les gens étaient sur une même religion. Allah a envoyé les prophètes annonciateurs annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Donc ça cette آية elle est dans surat Al-Baqarah Donc notre maître Idriss avec ceux qui l'ont suivi et ceux qui étaient avec lui ont vécu comme ça dans la religion de l'islam et donc il appelait les gens les musulmans de son époque à bien appliquer la religion à accomplir les devoirs à s'écarter des interdits et certains ont obéi certains ont obéi ont suivi les ordres de ce prophète et d'autres ont désobéi d'autres ont désobéi d'accord et le prophète Idriss a décidé de partir il a décidé de partir et il a ordonné ceux qui étaient avec lui de partir de partir ensemble et de quitter leur patrie une immigration en fait alors les gens qui étaient avec lui ils ont trouvé ça difficile d'accord ils ont trouvé difficile de partir de quitter leur patrie et alors ils ont commencé à dire où allons-nous trouver un endroit une terre semblable à Babel en syriac cela veut dire le fleuve c'est comme s'il visait en disant cela c'est où on va trouver une terre un endroit dans lequel il y aura quelque chose de semblable au fleuve de l'Euphrate et le fleuve du tigre d'accord Ad-Dijla Wal-Furat d'accord subhanallah qu'est-ce qu'il a dit le prophète Idriss le prophète de Allah il était avec le coeur confiant en Allah il leur a dit fiez-vous à Allah si nous on émigre par recherche de l'agrément de Allah on trouvera inshallah alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis ils ont accompagné Idriss ils ont quitté l'Irak ils ont marché comme ça jusqu'à arriver à un endroit qu'on appelle une région qu'on appelle Babyloun Babyloun qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas ils ont vu un fleuve avec une vallée inhabité et ce fleuve c'est lequel le Nil le Nil ce fleuve MashaAllah qu'ils ont trouvé et ils ont bien sûr ils étaient contents et le prophète Idriss alayhi salam aussi et il s'est mis à faire du tasbih tasbih c'est quand on dit subhanallah c'est quand on dit subhanallah et il s'est mis à méditer sur l'éminence de la toute puissance de Allah tabaraka wa ta'ala et Idriss alayhi salam Idriss alayhi salam il a appelé comme on a dit à la religion ordonnée par Allah tabaraka wa ta'ala il a appelé aussi à être sincère il a appelé les gens à être sincère et c'est très important la sincérité c'est très important la sincérité d'accomplir les actes uniquement pour Allah et on a dans le jeûne parce que le jeûne si vous voulez c'est pas comme la prière la prière c'est un acte apparent les gens te voient faire la prière mais le jeûne est-ce que les gens juste en te regardant ils savent que tu es en train de jeûner pas forcément d'accord donc le jeûne fait partie des adorations qui sont pas apparent donc c'est quelque chose qui te rapproche de la sincérité dans ton acte d'accord dans la prière les gens te voient faire la prière les gens te voient faire des actes réciter le quran ou faire d'autres choses parmi les actes de bien alors il faut qu'on a présent dans le coeur la sincérité que j'accomplis cela et non pas pour que les gens me fassent des éloges parlent de moi en bien me regardent avec un oeil de respect ah mashallah non on fait l'illahi ta'ala certains vont faire le hajj pour quelle raison pour qu'à la fin ils ont le titre de hajj on peut l'appeler hajj même si on fait on veut rechercher par notre acte d'obéir à Dieu et en même temps à ce que les gens aussi nous considèrent nous respectent parce qu'on a fait ces actes de bien on n'aura pas la récompense on se sera chargé d'un grand péché d'accord et l'acte qu'on accomplit ne sera pas ne sera pas récompensé ne sera pas récompensé d'accord donc il a appelé à ça il a appelé à ça il a appelé à beaucoup de choses subhanallah on n'a pas beaucoup de de temps rapidement si je si j'en cite quelques-uns il a appelé à à œuvrer à à à se sauver du châtiment dans l'au-delà à se sauver du châtiment dans la tombe en accomplissant les bonnes œuvres il a incité à faire preuve d'assèse à être détaché de la vie d'ici-bas il a appelé aussi à être juste à faire preuve d'équité à être juste et non pas d'être injuste il leur a ordonné d'accomplir la prière vous avez vu la prière la zakat la zakat existait à cette époque-là aussi aussi il a fortement insisté sur la purification il a aussi insisté sur le fait de ne pas boire les boissons alcoolisées le hamor une toute boisson enivrante il a fortement insisté sur ce point et voilà il a instauré dans l'année plusieurs jours de fêtes et des occasions bien précises et on dit qu'à son époque il y avait 72 langues qui étaient parlées et qu'il les parlait toutes il parlait les 72 langues Allah Ta'ala lui a accordé de connaître les 72 langues et il y a une ayah Allah Ta'ala dit qu'est-ce qu'elle signifie Demain nous allons parler de ses sagesses de ses exhortations et l'élévation au ciel et le dieu de sa mort insha As-salamu alaykum wa rahmatullah 2 1 2 1 1 2 1 2 Merci.